Bonjour à tous, juste avant de commencer cette table ronde, on va continuer à regarder les résultats de l'enquête Sham Ipsos sur les questions qui avaient été posées sur les GAFAMI, donc ces gros groupes Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et IBM. Donc la première question avait été posée sur la confiance qu'avaient les populations en Europe, donc toujours les mêmes pays, dans les GAFAMI pour faire progresser la recherche grâce aux bases de données. On voit quand même que la France est à 37%, ce qui est un peu moins que la moyenne, mais beaucoup plus que la Suède. Suède qui présente un modèle assez intéressant, avec beaucoup de données déjà qui sont organisées et réorganisées par l'État et le gouvernement. Ensuite, la deuxième question, on retrouve à peu près le même ordre de classement avec un quart des Français qui étaient assez confiants dans la capacité des GAFAMI à détecter les problèmes de santé. Donc on peut penser aussi à la prévention et au dépistage des maladies. Puis, dans la dernière question, c'était à propos des confidentialités des bases de données et savoir si, pour les populations, la confidentialité était respectée par les GAFAMI. Et on voit là aussi que seulement 25% des Français y croient, donc ça pourrait expliquer le résultat précédent. Donc pour parler de toutes ces questions, on va faire un petit tour de table. D'abord, on va commencer par vous, M. Dominique Pont, sur la place du rôle de l'État dans les outils numériques et l'organisation du numérique. On voit que les GAFAMI, de façon générale, courent. Donc tel un loup, comme on l'a vu ce matin avec Guy, ne faut-il pas justement commencer à mettre des laisses ? Laisses assez lâches pour pouvoir créer l'innovation, mais en même temps pour contrôler et pour rassurer notamment les Français qui n'ont pas forcément confiance dans toutes les sécurisations des bases de données. Donc selon vous, quels sont les leviers organisationnels pour faire en sorte que les GAFA puissent avoir leur place dans l'État ? Déjà, pour répondre à ta question, il faut se dire la vérité. Et la vérité, c'est que c'est le bazar, là, il sentait en France, quoi. Franchement, ça fait 20 ans que je suis sur le terrain, les mains dans le cambouis. Ça fait 20 ans qu'on navigue entre le fantasme et la frustration. C'est un peu comme si on parlait de la couleur du canapé et du choix du papier peint, alors qu'on n'a même pas coulé la chape de la maison. Franchement, ça craint, quoi. On n'a toujours pas d'identifiant national de santé. On n'a toujours pas de messagerie sécurisée. On a toujours un bout de plastique pour les professionnels avec la carte CPS pour se connecter. Un bout de plastique pour les citoyens avec la carte vitale. Les logiciels ne sont toujours pas interopérables. Ça ne va pas, quoi. Moi, ma vision, c'est qu'il faut revenir à des fondamentaux, comme à Toulouse au rugby. Tu ne parles pas de jeux de mouvement tant que tu ne maîtrises pas la touche, quoi. Donc, à mon avis, le bon modèle dont il faut s'inspirer, c'est la gouvernance des villes. Une ville qui se développe harmonieusement, c'est une ville où les pouvoirs publics, ils font le code d'urbanisme, ils font respecter les permis de construire, ils construisent les routes, les ponts, le tout à l'égout, les lecs, mais ils ne font pas des buildings et des maisons individuelles. Et là, ils sentent, c'est l'inverse. Tu vas avoir les pouvoirs publics qui vont construire un building plein champ et tu vas avoir les acteurs du privé qui vont faire leur centrale nucléaire, leur code d'urbanisme, leur route, leur pont, et ils pleurent parce que ça ne communique pas avec le pont d'à côté. Il faut revenir à des choses assez simples. Les pouvoirs publics doivent reposer les bases, être fermes là-dessus et laisser les acteurs de l'écosystème créer de l'innovation sur ce cadre-là. Si on arrive à fonctionner dans la e-santé en France, on va développer de l'innovation. Et pour répondre très précisément à ta question sur les GAFA, moi, j'adore les GAFA, mais je ne leur filerai pas les clés du camion. Dans la remorque, OK, mais c'est les pouvoirs publics qui conduisent le camion et là, chacun sera dans sa valeur ajoutée. Franchement, il faut qu'on arrive à ce modèle en France. Merci beaucoup. Alors, on va voir les différents acteurs, on va en profiter. Donc là, je me retombe plutôt vers Salis Nass, New York's Chateau, pour parler de ce fameux merveilleux outil Doctolib, qui du coup, maintenant, est un champion français et qui permet justement de mettre de l'huile dans les rouages afin de mieux organiser, en fait, le système de santé, l'articulation, ville, hôpital et même la prise en charge, en fait, des malades. Donc, pour vous, quelle est votre place ? Quel est votre rôle, justement, au milieu de tout ça ? Nous, on est là pour construire des maisons parce que l'État a construit les routes et donc on va essayer de construire des maisons. Bien sûr, je rejoins à 100% ce qu'a dit Dominique. Aujourd'hui, nous, on avait trois choix il y a cinq ans. Soit on pouvait être médecin, soit on pouvait faire de la recherche. Soit on se disait que l'efficacité du système de santé, elle passait par une meilleure organisation de tes soins. Elle passait par la coordination, une expérience patient, transformer les cabinets, transformer les hôpitaux. Ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Alors, on a commencé en se disant, bon, on va aller dans les cabinets, les hôpitaux, on va leur mettre un agenda. Et à partir de cet agenda, on va se dire, l'activité de consultation, c'est peut-être quelque chose qui est important parce qu'il y a plus d'un milliard de consultations en France et les patients, ils n'y accèdent pas. Ils ne comprennent rien. Il n'y a pas de coordination. Ils n'accèdent pas à leur tonnerie. Donc, comment on fait pour juste que les cabinets et les hôpitaux se transforment pour mieux recevoir leurs patients ? Et donc, en fait, nous, on a deux objectifs simples. C'est créer les cabinets et les hôpitaux de demain avec les praticiens et les établissements de santé, améliorer l'accès aux soins. On a recruté 1 000 personnes en trois ans pour pouvoir faire ça. On en recrute 1 000 sur les 12-18 prochains mois en se disant, en fait, l'innovation en santé, ce n'est pas là pour remplacer les professionnels de santé. L'innovation en santé, elle est là pour se dire, un praticien, il faut qu'il ait aucun temps administratif. Un praticien, il faut qu'il travaille en coopération avec les autres. Un praticien, il faut que son temps de consultation soit un temps efficace. Et donc, il faut lui fournir des technologies et des outils nouveaux. Et ça, il faut le faire avec des gens. Parce que la technologie, pour la technologie, c'est juste de la merde et ça ne sert juste à rien. Ce qu'il faut, c'est l'usage. Vous voyez, nous, on a 40 millions de Français sur notre site par mois. On a 27 millions de Français qui ont un compte et qui, juste, ont de la lisibilité de l'offre de soins, prennent un rendez-vous en ligne, font une vidéo consulte, ont accès à un carnet de consultants en ligne. Et là, sur tous les débats qu'on a en ce moment sur les urgences, vous voyez, sur Toctolib, il y a 11 millions de Français qui prennent un rendez-vous en urgence dans les 24 heures chez leur médecin généraliste. Et comment on a fait ça ? En fait, on a juste donné de la lisibilité sur une offre de soins, permis un accès en ligne, permis aux praticiens libéraux, dans ce cas-là, d'organiser leur activité de consultation. Pourquoi ? Parce que les hôpitaux et les cabinets, vous les connaissez tous mieux que moi, ils souffrent de ces technologies anciennes et de cette organisation un peu sous-optimale, notamment sur l'activité de consultation. Et donc, moi, j'espère que grâce à Dominique, il y aura plein de start-up qui vont se créer en France avec un modèle humaniste, éthique, long terme et avec des business models transparents, ce qui n'est pas forcément le cas des acteurs que vous avez écrits, et qui vont aller essayer de faire de main les maisons, faire de main les sites immeubles avec des routes et des ponts qui marcheront bien. Donc, c'est parfait. On a l'architecte, on a l'ouvrier. Après, il va falloir peut-être aussi rajouter un peu d'expérience, d'expérience qui est peut-être liée aussi à une industrie ancienne, qui est tout un historique. Alors là, je vous accueille M. Icabry. Alors, l'industrie, nous avons des dizaines d'années, des dizaines d'années de savoir-faire. En fait, on développe des dispositifs médicaux, des dispositifs de diagnostic. Tout ça, c'est de la métrologie. Et nous allons chercher de plus en plus de données pour être précis. Je veux dire, la médecine évolue, devient de plus en plus précise, de plus en plus individualisée. Et nous avons toujours développé, si vous voulez, et travaillé sur l'interface homme-machine. On va chercher des données. Et notre objectif, c'est de développer le plus possible la lisibilité, la compréhension, de développer des tendances pour que le médecin ou le patient puissent comprendre ce qui se passe, puissent interpréter très rapidement, très facilement, et de manière de plus en plus précise. Donc, évidemment, nos métiers évoluent. Et en fait, de quoi parle-t-on ? Le digital, les GAFA ? Le digital, c'est ni plus ni moins qu'un média. Je veux dire, on a des données de métrologie issues du patient. Et le digital ne fait que transmettre, ne fait qu'interpréter, ne fait que visualiser. Les GAFA, c'est un autre sujet. On est sur des sociétés qui ont un business model de collecter des données de masse, de les interpréter, de faire des tendances et de les vendre. Donc, ce n'est pas du tout le même monde. Donc, si j'ai bien compris, on ne rajoutera pas de troisième GAFA avec ABOT ? Ça ne marchera pas ? Je veux dire, nous avons une industrie qui est codée, qui est réglementée, où il y a un carcan réglementaire, il y a un carcan légal très important. Nous sommes soumis à des évaluations permanentes par rapport aux bénéfices cliniques de ce que l'on commercialise. Les outils digitaux ne font qu'interpréter des données, transmettre des données. Les GAFA, c'est autre chose. Et si je peux être un peu... Si je peux faire des liens, par exemple, avec l'introduction de Guy ce matin, pourquoi en France, il n'y a pas de GAFA ? La France a une situation exceptionnelle dans le monde. Et il faut que tout le monde soit vraiment, vraiment conscient. On a la chance d'avoir un système qui est national, contrairement à bien d'autres pays où c'est très fragmenté et c'est organisé par province. Et on a la chance d'avoir la CNAM, par exemple, qui gère tous les dossiers des patients. Et finalement, l'embryon de GAFA qui existe en France, eh bien, c'est ni plus ni moins que la CNAM. Parce que c'est vraiment des données de masse que l'on peut interpréter, mesurer, traquer, etc. Et voilà, en tout cas, mon input par rapport à cette question. – C'est peut-être la CNAM, d'accord, mais le Zuckerberg français, c'est Stan, quand même. Dans la vraie vie, c'est quand même ça. – Oui, mais Stan n'a pas les données des patients, les données de masse, de prise en charge de soins, de remboursements, de traitements, de coûts associés. – Ce qui va être le vrai sujet, mais on va en reparler après. – Le vrai, c'est que les données, ça, pour le coup, je rejoins Dominique sur ce lien de l'infrastructure et les données, c'est l'État qui doit les savoir. Et en fait, ça, c'est la fondation de la maison, de tout ce que vous voulez. Par contre, après, les services de transformation de l'efficacité du système, à la fois du quotidien des médecins, du quotidien du personnel administratif ou du quotidien des patients, ça, il peut y avoir des GAFA demain qui se lancent. D'ailleurs, probablement qu'ils se lanceront en compétition avec nous, mais en compétition avec plein d'autres start-up demain, pas de… – Non, mais franchement, il y a un vrai créneau autour de ça, de cette vision d'État plateforme. Si on a cette sagesse-là, cette humilité de dire les pouvoirs publics portent le contenant numérique et des data et des services numériques comme une espèce de store et qu'on laisse les acteurs de l'écosystème créer des services numériques sur un socle éthique où on garantit notre culture à la française de sécurité de la vie et de respect de la vie privée, c'est ça le bon modèle et c'est réellement accessible et techniquement et financièrement. Et c'est exactement ce que tentent de faire tout le temps les GAFA et de capturer cette valeur ajoutée. Moi, ce qui m'énerve vachement dans ce sujet, c'est que pour moi, le numérique, c'est un peu comme l'imprimerie au XVIIIe siècle, mais au XVIIIe siècle, notre pays s'est saisi de ce nouvel outil pour propulser l'humanisme, le siècle des lumières, le droit de l'homme, etc. Et le numérique, on est timide, à moitié effrayé, à moitié fasciné par les GAFA, mais on s'est embourgeoisé, on ne fait pas. Maintenant, il faut arrêter de tchâcher, il faut faire. Mais faire, bien faire. Parce que, je veux dire, in fine, les données appartiennent aux patients et c'est le patient qui choisit et qui décide. Et vous avez des dizaines et des dizaines de start-up qui naissent et qui abandonnent. Innover pour que ça soit utile. Parce qu'il y a un vrai enjeu, c'est l'usage et les GAFA, pour le coup, ils l'ont. Et en fait, sur l'usage, à la fois l'usage des praticiens, des établissements de santé et des patients. Et c'est ça le combat qu'on doit amener. Et pour le coup, on compte sur toi pour que les fondations soient claires. Par contre, sur l'usage, là, il faut attaquer. Et là, j'invite tous les établissements de santé, toutes les start-up, tous les industriels dans la salle à se dire on se retrouve chez les manches, on y va. En France, on a probablement l'un des plus beaux pays du monde pour créer sa boîte, pour lancer son innovation. Et l'innovation, ce n'est pas une technologie révolutionnaire. Une innovation, c'est il y a un problème. Le problème, c'est l'accès aux soins. C'est le suivi des patients diabétiques. Comment est-ce qu'on solve ce problème ? Et par horizon, c'est 5 ans. Et donc là, on peut aussi, je rebondis sur les GAFA. Les GAFA, quand même, c'est de la simplicité. Les GAFA, c'est quoi ? C'est l'iPhone qu'on a tous dans la poche. C'est, on donne à Apple, on donne à Google avec nos Gmail, on donne à Huawei à la Chine, on donne tout à tout le monde. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser, justement récupérer ces données-là ? Parce que les données de l'ACNAM, certes, c'est une bonne base, mais c'est quand même très statistique et c'est déjà malade. Si on veut aller sur la prévention, comme a été posé la question, comment on va faire pour récupérer tous les nombres de pas, les heures de sommeil, toutes ces petites notes qui pourraient aller justement dans la prévention et créer, en fait, une vraie dynamique ? Non, mais les GAFA développent des applications pour capturer vos données. Mais in fine, leur business model, c'est d'intégrer ces données et c'est de les revendre. Donc, bien sûr... Après, on le fait volontiers. Bien sûr. On s'en sert tous. Bien sûr, mais on le fait inconsciemment. Pour revenir par rapport à vos statistiques que vous avez montrées tout à l'heure, je crois qu'il aurait été intéressant de demander à l'auditoire si on avait intégré, par exemple, le ministère de la Santé ou si on avait intégré l'ACNAM ou si on avait intégré des noms d'industrie. Je pense que les classements ont été différents. Après, c'est peut-être ce qu'on voit aussi avec le résultat de la Suède qui a quand même déjà une structure déjà mise en place qui explique justement ce taux assez faible de confiance envers les GAFA dans le sondage qui est aux alentours de 20-23%. Non, mais franchement, il faut avoir confiance en nous aussi. En fait, c'est typiquement français d'intellectualiser, d'être défaitiste à la fois. Mais on a les moyens. Il y a plein de start-up. Il y a des industriels qui seraient prêts à jouer le jeu d'une espèce de store national à la fois pour déverser des données mais aussi proposer des services. Je suis persuadé que rien qu'avec l'écosystème qu'on a en France, on ne fera peut-être pas Google, mais à notre échelle, comme des petits colibris de façon Pierre Habib 3.0, on fera notre petite part et on arrivera à construire un truc cohérent et éthique. Moi, je suis persuadé qu'il faut qu'on ait confiance en nous. Seulement, il faut avoir ce pragmatisme de dire la base, les trucs de base, les identifiants, les règles de sécurité, d'interopérabilité et les stores, c'est-à-dire les contenants numériques. Il faut que les pouvoirs publics maintenant... Voilà, ils les proposent pour que l'ensemble de l'écosystème français, industriel, start-upper, éditeur, puissent proposer ça dans un cadre cohérent. Rien qu'avec ça, mais déjà, on aura franchi une étape énorme. Et donc, si on arrive à récupérer tout ça, à l'encadrer bien, on va commencer à glisser sur de l'IA, sur du big data, de l'IA, de l'intelligence artificielle. On va progressivement peut-être abandonner le médecin, qui ne servira plus à grand-chose au final, parce que si avec du big data, des données énormes, à quoi ça sert d'avoir un médecin ? On appuie sur un bouton, on connaît notre diagnostic. On appuie sur un autre bouton, on connaît le traitement. Est-ce qu'il y a encore besoin des médecins ? Moi, je suis dirigé d'une clinique qui appartient à 200 médecins. Si je commence à dire qu'il n'y a plus besoin de médecins, je suis viré. Donc, je ne vais pas commencer à dire ça. Non, mais... Arrêtons de fantasmer, quoi. Prenons les sujets les uns derrière les autres, analysons-les, passons-les au crip de notre vision, de notre culture. Mais arrêtons d'intellectualiser, quoi. Travaillons pas à pas. C'est une course en montagne, le numérique. Ce n'est pas du sprint. Il faut franchir les étapes les unes derrière les autres, sans fantasmer. Et petit à petit, on progresse, on traite les choses au fur et à mesure. Moi, je crois vraiment qu'il faut... Vis-à-vis de la techno, c'est comme ça qu'il faut réagir. Je pense que... Au XIXe siècle, les Parisiens avaient peur de la tour Eiffel. Aujourd'hui, c'est iconique. Et on est exactement à la même époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut expérimenter, il faut tester. Il faut aussi expliquer, éduquer, rassurer. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, il n'y a que ce qui apporte de la valeur qui restera. Quand vous ouvrez l'Apple Store, vous tapez Diabète, vous avez 200 applications qui sortent. Combien sont vraiment utilisées ? Combien apporte vraiment par rapport au service du patient ? Et puis, il y a aussi l'évaluation. L'évaluation des soins, l'évaluation de la qualité des soins, la pertinence clinique. C'est aussi un fantastique moyen d'évaluer de manière totalement différente que de monter des études cliniques pures et dures. Sur l'intelligence artificielle, il y a deux sujets. Soit elle est au service des professionnels de santé, pour faire de l'aide aux études technostiques, et soit elle est au service des patients pour remplacer les médecins. Vous savez, j'ai échangé avec une start-up anglaise qui vient d'investir 500 millions d'euros et qui m'a dit, écoute Stan, tu sais, toi, tu équipes des bookstores. Moi, les bookstores, je vais les remplacer. Donc aujourd'hui, le marché, il y a 60 milliards. Les 60 milliards, je vais en prendre 10. Et les médecins généralistes, ils n'existeront plus. La réalité, c'est qu'en fait, la médecine, et vous le savez tous mieux que moi, c'est un métier humain. C'est la prise en charge du patient, c'est l'accueil du patient, c'est la compréhension 360 du patient. Et donc, oui, l'intelligence artificielle, ça doit être un moyen pour le médecin, pour mieux se soigner. Oui, on doit lui donner les moyens grâce à une base de données commune, grâce à des données, bien sûr, rassemblées, et grâce à une analyse sur ces données. Par contre, c'est le médecin in fine, ou le professionnel de santé au sens large, qui doit prendre la décision et accompagner le patient. Et c'est la réalité des usages d'aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut investir dessus, pierre par pierre, et il faut aller transformer la manière dont les médecins, les professionnels de santé, les établissements de santé travaillent. Et l'intelligence artificielle, c'est un moyen, au même titre, que des services comme ceux qu'on a développés ou ceux que d'autres start-up développent. Parfait. Monsieur Ponch, je vais vous rassurer, parce qu'on a quand même posé la question aux populations, donc en Europe, et c'était aussi une des questions, c'est dans quel diagnostic aurez-vous le plus confiance ? Il y avait la possibilité de répondre médecin ou médecin plus IA. Eh bien, à peu de choses près, quand même, on est encore dans le médecin seul. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de progrès. Donc, je pense que vous allez peut-être virer de suite à la clinique. Il y a quand même pas mal de progressions à faire sur l'intelligence artificielle. La question posée initialement était... Je veux dire, ces données-là montrent qu'on ne remplacera jamais l'humain. Et quand vous faites la queue sur un lit avant d'être opéré au bloc et que l'anesthésiste vient vous voir et vous prend la main et vous dites « Ne vous inquiétez pas, monsieur Emery, tout va bien se passer. On se retrouve dans une heure. » Je veux dire, on ne remplacera jamais ça. Jamais. – On ne remplacera jamais ça, sauf qu'il faut qu'il y ait une guerre du temps médical. Parce qu'en fait, le temps médical, il est quand même compté. Et oui, il y a de la pression. Et oui, quand on attend trois mois, quatre mois, six mois avant d'accéder à la santé, il y a quand même un sujet. Et donc, pour ça, il faut s'équiper, investir pour recruter plus de professionnels de santé, pour digitaliser les organisations de ces professionnels de santé, juste pour qu'ils aient le temps, en fait, de pratiquer leur mieux. – Bien sûr. Mais si on peut gagner, par rapport au temps, on a parlé tout à l'heure du temps médecin, si on peut gagner du temps vis-à-vis de l'intégration des données, de l'interprétation des données, si on peut gagner du temps sur le diagnostic et apporter encore plus de fiabilité au diagnostic, c'est libérer les professionnels de leur santé. Et pour leur tâche humaine. – Oui. – Tout à fait. Donc, juste, on va reprendre la question initiale du début. C'est quels sont les outils numériques au service des malades ? Donc, on va faire un dernier tour de table. Quelles sont vos réponses à cette question ? On commence par qui ? – Dominique. – Dominique. – Moi, je trouve que le truc qui est vraiment scandaleux en France, c'est que le citoyen français, il n'a pas son espace à lui, son compte à lui, pour avoir accès à ses données et avoir un espèce de catalogue de services numériques, référencés, labellisés, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ce qui manque vraiment, c'est ça. On peut faire les choses bien autour des professionnels de santé améliorés, mais il faut quand même qu'on fasse confiance aux gens. Il faut leur donner les outils de pouvoir et les outils de pouvoir du citoyen pour qu'eux-mêmes co-construisent un système de santé qui leur correspond et dont ils ont envie, il faut leur filer l'outil de pouvoir. Et l'outil de pouvoir, c'est l'outil numérique. Alors, le DMP qui est une brique, on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur est-ce qu'on va partager les données. Maintenant, moi, je pense vraiment, il faut y aller franco en disant le citoyen français, il doit avoir son propre espace et dans cet espace, il va accéder à des services numériques développés par l'écosystème. Je pense que c'est vraiment le sujet majeur qu'il faut absolument aborder, qui fait partie d'ailleurs de la loi santé, puisque au 1er janvier 2022, ça sera ouvert pour tous les citoyens français. Pour moi, c'est ça le vrai changement de paradigme. Le changement de paradigme, c'est que il n'existe que ce qui est utile. Donc, il faut absolument, par rapport à la question sur le patient, il faut que ça soit utile au patient. Et c'est le patient qui fait le choix in fine du pédier ou pas. Non, mais d'accord, d'accord. Mais tant qu'on n'a pas proposé, on répond à la place du patient. Tous les gens qui ont bossé sur des portails patients dans les hôpitaux, qui ont commencé à prendre le risque de proposer des outils numériques avec des outils d'éducation thérapeutique, de préadmission, de rendez-vous, de préparation de son hospite, il y a un plébiscite des gens et pas des guigibos parisiens, des mamies de la Riège qui disent filez-moi mon IRM en ligne. Donc, commençons par leur proposer des trucs et ensuite, améliorons les choses. Si ça plaît aux patients, évidemment. En fait, en gros, il y a deux pans. Il y a les services aux patients, comme l'a très bien décrit Dominique, il faut une e-card vitale, il faut que tous les patients, ils aient accès à l'ensemble de leurs données de santé. Cette infrastructure, c'est l'État qui la fournit et le cadre, c'est l'État qui le donne. Après, il faut plein de services aux patients. Service 1, de lisibilité de l'offre de soins. Le patient, il doit savoir vers qui il doit aller, pourquoi il doit aller là, il doit comprendre ce qui lui arrive. Donc, c'est de l'information. Deux, c'est de l'accès. C'est-à-dire, il doit accéder rapidement soit à la prévention, soit à des soins à domicile, soit à des soins en cabinet. Et trois, il doit être acteur de sa santé. Ça, c'est d'un point de vue patient. Et sur ça, il y a des dizaines d'applications à créer dans les mois et les années à venir. Le second pan, c'est les cabinets, les hôpitaux. Structurellement, un cabinet, un hôpital, il va investir 1% à 2% de son chiffre d'affaires sur des outils numériques. 1 à 2%. Mais c'est rien. Moi, aujourd'hui, j'investis 30%. Et les boîtes un peu digitales, un peu tech, etc., ils investissent entre 15 et 30%. Alors, je ne dis pas que tous les médecins, tous les déhabitements doivent investir 30%, parce que bien sûr, ça ne pourrait pas tenir. Mais clairement, sur ça, il y a un boulevard pour aller se dire, oui, le médecin qui travaille 50 heures par semaine et qui fait 7 heures de temps administratif, non, il faut qu'il en fasse une seule. Oui, le médecin qui fait 43 heures de consulte, et sur les 43 heures de consulte, en fait, le tiers de son temps, c'est du temps semi-administratif, c'est-à-dire, il redemande l'anamnèse, l'historique, etc., mais en fait, ça, ça n'a aucune réalité. Le médecin, il doit avoir des infirmières, des assistants, plusieurs salles, des outils digitaux, il doit être un chef d'entreprise, mais pour qu'il soit un chef d'entreprise, qu'il soit dans un établissement public, privé, libéral, pour moi, c'est exactement la même chose, pour qu'il soit un chef d'entreprise, et donc qu'il ait du temps médical, il faut des outils numériques, qui ne sont pas une fin en soi, qui sont juste des moyens de transformer la manière dont il travaille. Je pense qu'on parle de deux choses un peu différentes, c'est-à-dire qu'il y a d'une part l'aide aux patients par rapport à l'accès aux soins, par rapport au suivi des soins, par rapport à sa connaissance de ses données, de son état de santé, mais il y a aussi l'efficience, c'est l'aide à l'efficience, comment le patient est mieux soigné, comment on peut traquer sa progression, comment on peut traquer l'efficacité du traitement, etc. Ça, c'est encore un autre domaine. Mais la réalité, c'est que si on ne fait que des services aux patients, enfin nous, pour le coup, on est l'exemple même, c'est un truc qui est de se dire, moi, quand j'ai commencé, tout le monde a dit, fais une plateforme patient, investis sur les patients, etc. Bien évidemment, je l'ai fait, on a 40 millions de trafic, mais en fait, la réalité, c'est que ça se passe dans les établissements, dans les tribunais. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 500 personnes, j'ai créé une techno et je suis allé voir chacun en me disant, OK, tu travailles comme ça, peut-être que c'est mieux de travailler comme ça. On n'a pris que la question. Et en fait, c'est quand même les praticiens et les établissements qui délivrent le soin et donc aller quand même essayer de se dire, c'est eux qu'on va transformer. C'est peut-être une bonne manière en partenariat avec Dominique et l'État pour essayer de le faire. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, moi, je veux vous le dire, il y a un alignement de planètes, mais franchement, les acteurs sont mûrs, la techno est là. Je pense qu'il y a une vraie vision au niveau des pouvoirs publics, d'une articulation lucide avec l'écosystème, partout sur les territoires où on va, les gens sont motivés. Franchement, je pense que ça va le faire maintenant. Parfait. Merci beaucoup. Merci.